Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'introduction au Raspberry Pi, ce petit micro-ordinateur qui nous permet de faire des programmes et de contrôler notre électronique. Donc c'est vraiment un petit ordinateur comme j'ai présenté dans la première vidéo où on a fait l'installation du système d'exploitation Raspbian. Et maintenant on va interfacer, on va interagir avec l'électronique qu'on connaît habituellement dans mes différentes vidéos. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va simplement faire allumer une LED. Donc au final, vous allez savoir comment utiliser un compilateur sous l'environnement Raspbian. Donc écrire une partie de code en Python, puisque c'est le langage préférable à utiliser sous Linux. On peut utiliser aussi le C qui est très très facile à opérer sur cette plaque de développement-là. Mais ça m'intéresse de développer un peu en Python et d'explorer ce type de langage-là pour contrôler mon électronique. Donc au cours de la vidéo, on va simplement, je vais vous faire découvrir un compilateur sur notre micro-ordinateur. Et ensuite, on va écrire notre premier programme pour faire clignoter la LED que j'ai juste ici, que j'ai branchée à l'aide d'un câble sur ma plaque de prototypage. Donc je vais reprendre où est-ce qu'on en était rendu la dernière fois. On avait installé notre environnement Linux, donc Raspbian, sur notre Raspberry Pi. Comme vous voyez, j'ai mes icônes ici en haut, les logiciels, j'ai d'autres logiciels préinstallés. Comme c'est une plaque de développement qui est faite pour contrôler de l'électronique, nécessairement il y a beaucoup, beaucoup de compilateurs déjà installés pour communiquer avec cette électronique-là. Donc beaucoup, beaucoup de compléateurs sont faits pour compléter du Python. Simplement parce que c'est un langage qui est simple à comprendre, facile à programmer, et ça s'adapte bien pour programmer de l'électronique. Donc en fait, programmer de l'électronique, mais sur une plateforme avec un système d'exploitation. Nécessairement, programmer par exemple un micro-contrôleur PIC, comme j'ai fait dans ma dernière série de vidéos, en Python, ce n'est pas encore possible. Par contre, pour un environnement comme celui-ci, Python, ça va faire parfaitement l'affaire, et ça va ressembler beaucoup, beaucoup au C. Au langage C, c'est plus plus, puisque c'est les mêmes termes, les mêmes conditions, les mêmes itérations, etc. Donc vous allez voir, c'est très, très simple. Donc comme je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de compléateurs déjà préinstallés. Il y en a beaucoup qui fonctionnent en fait avec Genie, puisqu'ils font dire que c'est un compléateur qui est fiable, qui fonctionne bien. Il y a aussi Python IDLE, qui fonctionne aussi très bien. En fait, c'est plus une console. Et par contre, pour aujourd'hui, on va simplement utiliser Tony Python IDE. Donc comme c'est indiqué, c'est marqué Python IDE for Beginners. Donc pour ceux qui commencent, et pour nous, ça va faire parfaitement l'affaire. Simplement pour faire un petit test, notre premier programme en Python, sous l'environnement Linux. Donc pour faire une petite brève introduction à la programmation pour ensuite contrôler notre électronique. Donc lorsqu'on ouvre le compléateur, vous allez voir, c'est assez simpliste. Lorsqu'on utilisait des compléateurs avec des microcontrôleurs C, des microcontrôleurs STM32, tout souvent l'interface était chargée. Dans ce cas-ci, l'interface est très simple. Comme je vous l'ai dit, c'est un compléateur fait pour les débutants. Donc nécessairement, ils ont essayé de simplifier un peu vraiment toute l'interface. Et ça va faire notre affaire pour aujourd'hui, puisqu'on n'a pas un programme très complexe à bâtir. Mais on veut que ça se compile facilement. Donc c'est pour ça qu'on va tout simplement utiliser ce compléateur-là pour aujourd'hui. Donc j'avais déjà préparé le code qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais aller le chercher dans un de mes dossiers. Et je vais vous expliquer ensuite, pas à pas, comment ça fonctionne. En fait, comment mon programme fonctionne pour qu'on puisse comprendre et ensuite l'utiliser, l'adapter pour vos projets. Donc comme vous voyez, ce qui est très intéressant avec le Python, dans ce cas-ci, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de projet. Comme c'est un langage qui peut être exécuté en temps réel, contrairement au microcontrôleur, on n'a pas besoin d'exécuter, en fait de créer un projet pour faire fonctionner notre programme. Donc on n'a pas à faire de nouveaux projets comme on a à faire dans la plupart des microcontrôleurs. Dans le cas de la plaque qu'on a aujourd'hui, simplement se créer un fichier avec un certain nombre .py pour l'extension Python et simplement écrire notre code à l'intérieur. Lorsqu'on va lancer tout ça, il va compléter notre programme, le faire rouler jusqu'à temps qu'on décide de l'arrêter nous-mêmes. Puisque c'est une plaque de développement qui fonctionne avec un système d'exploitation, nécessairement ça va être temps réel et en fait notre programme va rouler en permanence tant qu'on ne décide pas de l'arrêter. Parce que nécessairement, l'ordinateur va faire uniquement ça, surtout si on met une boucle infinie comme ça, « while true », elle va exécuter uniquement ça. Donc on va vouloir éventuellement faire des programmes plus complexes et gérer le facteur temporel aussi. Mais pour aujourd'hui, on va simplement s'en tenir avec un GPIO, soit une sortie qui va faire clignoter une LED un peu plus tard. Donc je vais vous montrer comment mettre les paramètres de base pour gérer cette LED-là. Donc le premier paramètre, ça va être simplement d'importer les librairies pour communiquer avec les GPIO. Nécessairement, comme je le mentionne, la plaque de développement a 40 broches de sortie. Donc on va vouloir les utiliser pour aller allumer des LED, mettre des boutons, des potentiomètres, etc. Donc il va falloir mettre en lien une librairie pour justement que notre programme puisse aller chercher les bonnes broches au bon endroit et puisse contrôler les bonnes broches lorsqu'on veut, par exemple, allumer une certaine lumière en particulier. La deuxième librairie qu'on va importer, ça va être simplement la librairie de temps qui va nous permettre d'utiliser un sleep un peu plus tard, qui va nous permettre de faire un délai pour faire clignoter la LED à un intervalle régulier. Ensuite, la seconde ligne pour l'instinct facultatif, vous allez voir qu'on pourrait la retirer sans problème. Par contre, on va avoir des erreurs au niveau du terminal lorsqu'on va faire la compilation. Mais en mettant cette ligne-là, on évite d'avoir simplement les avertissements du compilateur. Ensuite, GPIO Set Mode, donc on va simplement s'assurer que les GPIO sont dans le bon mode pour qu'on puisse les utiliser dans notre plaque Raspberry Pi. Ensuite, on va tout simplement prendre le GPIO, inscrire le nom de la broche qu'on souhaite utiliser et dire si c'est un GPIO Output ou Input. Donc, par exemple, dans le cas de la vidéo, je vais utiliser GPIO 17 puisque ce GPIO-là n'a pas de fonction particulière, c'est simplement une entrée-sortie et je vais la mettre en sortie. Par exemple, pour le GPIO 18, je pourrais, par exemple, le mettre en entrée et il faudrait lui placer un bouton au bout de cette broche-là pour l'utiliser en entrée. Et comme on voit en C, la plupart du temps, un while, donc une boucle, une boucle tant que avec un paramètre toujours vrai, donc ça va nous permettre de faire une boucle infinie. Ça, ça veut dire que les quatre lignes qui suivent vont toujours, toujours, toujours s'exécuter tant qu'on n'appuiera pas sur le bouton Stop ici. À l'intérieur de cette boucle-là, c'est très simple. On a une commande, encore là, qui utilise la librairie GPIO, donc la librairie qu'on a définie en haut ici. Et on va faire une commande sur la sortie, donc la broche 17, comme on a mentionné ici. Donc, on va faire une commande sur la broche 17 et on va la mettre à zéro. Ensuite, on va faire un temps d'attente, qu'on va attendre, en fait, 1. Et ensuite, on va réactiver la sortie à 1. Donc, comme vous voyez, cette ligne-là, GPIO Output permet de gérer l'état de sortie de chacune des broches. Donc, on aurait pu mettre ici 3 si on aurait voulu gérer le GPIO 3, par exemple. Et on met ensuite sa valeur. Donc, 0, ça va être 0V et 1, ça va être 1V. Donc, tout dépendant ensuite de l'électronique, si vous mettez un transitoire, ça va inverser le signal. Si vous mettez une pull-up, ça va faire un résultat différent. Donc, tout dépendant de l'électronique. Mais par contre, lui, si vous marquez 0, il sort 0V. Et si vous mettez 1, il va vous sortir 1V. Eh bien, en fait, il va vous sortir, en fait, du 3.3V, mais il va vous sortir un niveau haut. Et nécessairement, les Time Sleep permettent de faire des temporisations, puisqu'on dit au programme d'attendre, donc de mettre en pause. Contrairement au microcontrôleur qui, lui, on lui fait faire des boucles infinies. Dans le cas d'un Raspberry Pi, il faut tout simplement donner un temps d'attente avec le temps en parenthèse. Ce qui est intéressant de cette fonction-là, c'est qu'on peut aussi mettre des chiffres, des nombres à virgule. Donc, on peut marquer 0,001, qui nous permettrait d'avoir des temporisations beaucoup, beaucoup plus courtes. Donc, on va exécuter le programme. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être aussi simple que ça. Comme vous avez vu, ça a été simplement d'utiliser l'IDE, Tony Python IDE. Donc, ça va nous permettre de faire un petit programme très simple. Vous avez compris comment faire votre premier programme en Python. Donc, comme vous voyez, c'est très, très simple à exécuter. Aucun projet à réaliser. Tout simplement, un fichier PY. Et on va lancer, comme vous allez voir, on va lancer la commande Play ici, donc pour exécuter notre script, en fait, notre programme. Et vous allez voir le résultat sur la plaque de développement. Donc, une fois que notre programme est écrit, on peut le tester à l'aide de notre circuit. Comme vous voyez, j'ai lancé mon programme et la LED clignote à intervalles réguliers, comme on l'a indiqué dans le programme dans la beaucoup while. Comme vous voyez, on peut l'essayer facilement à l'aide d'une plaque de prototypage. J'ai simplement mis un transistor pour ne pas que la LED consomme trop, puisqu'il faut faire attention, puisque c'est un micro-ordinateur. Donc, ça ne peut pas nous pousser énormément de courant. Donc, je me sers du transistor pour amplifier le signal, la forme d'onde que celui-ci me produit. Donc, ça me permet de faire clignoter la LED, qui, elle, consomme beaucoup plus, surtout lorsqu'on va venir avec des circuits, par exemple, avec des haut-parleurs, des lumières plus intenses ou tout autre périphérique, par exemple, des moteurs, qui vont consommer beaucoup, beaucoup de courant. On ne pourra pas les relier directement à notre micro-ordinateur, puisque lui, il fonctionne simplement avec des basses tensions et des bas courants. Donc, on va utiliser des transistors ou d'autres alternatives pour contrôler nos périphériques. Donc, présentement, comme vous voyez, il y a la LED qui clignote, et vous avez, en temps réel, la forme d'onde aussi, produite par cette fréquence-là générée par le petit programme qui roule. Nécessairement, si on appuie sur Stop sur notre programme, le programme va s'arrêter, mais comme c'est un système qui fonctionne toujours comme un ordinateur, tant qu'on ne dit pas d'arrêter, le programme va toujours rouler. Donc, avant d'alimenter mon Raspberry Pi à nouveau, je me suis procuré un petit adaptateur qui mesure la tension et le courant de la prise USB. Donc, ce qui m'intéressait, en fait, à savoir, la tension et le courant consommés par mon Raspberry Pi. Parce qu'il faut savoir qu'avec tous les périphériques connectés, à long terme, le Raspberry Pi chauffe un petit peu, surtout avec une connexion HDMI, tout dépendant de ce qu'on fait avec notre Raspberry Pi. Si on joue à un petit jeu ou si on fait, par exemple, des visualisations d'images ou sur Internet, on regarde des vidéos, peu importe, notre Raspberry Pi consomme quand même, en fait, il peut chauffer beaucoup et ça m'a posé la question, à savoir, la consommation d'un Raspberry Pi. Donc, je me suis commandé un petit convertisseur pour, tout simplement, en fait, il passe de USB à USB, mais qui va me permettre de lire ma tension et mon courant. Donc, je vais tout simplement ajuster la vue pour que vous puissiez bien voir les données de mon petit multimètre. Donc, comme vous voyez, on va avoir la tension, le courant et toutes les informations nécessairement pour notre Raspberry Pi. Donc, présentement, il est en train de démarrer. Je vais vous faire signe lorsqu'il sera complètement démarré. Mais vous voyez que le courant, en fait, la tension reste à 5 volts, mais le courant, il s'ajuste. Donc, on passe, en fait, jusqu'à 200 mA, 300 mA. Et je vais attendre encore un petit peu puisqu'il n'est pas tout à fait démarré. Et voilà. Donc, en marche totale fonctionnelle. Présentement, le bureau est ouvert. On est à 160 mA. Donc, 160 mA, c'est quand même pas si mal pour un micro-ordinateur de ce calibre-là. Nécessairement, si j'ouvre, par exemple, un logiciel, une page Internet et tout ça, la consommation devrait augmenter. Mais je suis quand même très, très surpris actuellement à savoir, en fait, le courant qu'il consomme. C'est en bas d'un demi-ampère. C'est quand même très, 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 très bien, considérant que c'est carrément un petit micro-ordinateur qui fonctionne complètement indépendamment, tout simplement avec une tension de 5 volts, ce qui fait une puissance assez faible. 5 volts fois, par exemple, un quart d'ampère, ça va nous donner tout juste, même pas un watt. Donc, c'est quand même très, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada